bonjour à vous chers abonnés et tous les abonnés qui s'abonneront à ma chaîne alors aujourd'hui je vous emmène dans un lieu qui est relativement connu et qui s'appelle le manoir ou le château alors c'est plus un manoir banana par contre j'ai l'occasion en fait j'ai eu l'occasion de voir une vidéo voir même plusieurs vidéos ce lieu apparemment eh ben il y aurait des phénomènes donc j'ai décidé de ramener mon cadeau pour essayer de me rendre compte par moi même de ce qui s'y passe alors bon les vidéos justement il ya les gens qui auraient fait appel à des esprits en croyez moi je suis pas du tout et pas du tout serein donc on va faire tour ensemble de ce lieu je prends déjà peur envoyé il ya un truc qui a frotté contre la rambarde mais c'était mon sac à dos donc là on commence par le sous sol et croyez moi comme je voulais dit je suis vraiment pas serein du tout alors voyez tout doucement je ne suis pas tout seul je suis accompagné je vais y aller tout doucement parce que quand vous voyez ça déjà il ya un hôtel quand vous voyez ça sincèrement et ben c'est pas rassurant du tout alors il ya des gens qui doivent s'amuser forcément qui doit vraiment bien s'amuser mais ça m'inspire pas du tout donc on va y aller tout doucement je verrai l'état de mes batteries quand même pour voir si ça descend pas trop vite voyez j'ai mon cadeau alors c'est vrai que je vous avais dit un jour que je reprendrai le paranormal je vais commencer à le reprendre tout doucement on verra comment ça va se passer c'est pas évident de tout tenir en même temps de tenir la caméra le cadeau et la lumière alors bon c'est sûr que c'est pas forcément l'endroit le plus le plus sympa bon allez je fais quand même le tour puisque de toute manière on a relativement le temps de faire le tour de ce lieu parce qu'il ya des personnes et par contre il ya un bordel assez impressionnant énormément d'affaires ouais je sais pas si vous avez entendu le crépitement de mon cadeau ouais le cadeau a crépité je viens de l'entendre c'est vrai que je suis pas tranquille du tout allez je vais monter à l'étage ouais c'est c'est pas ça en fait on a l'impression que je sais pas pourquoi mais c'est pas ça donc j'essaierai d'augmenter le volume au moment où le cadeau s'est mis en route je vous disais que c'était le bordel mais c'est c'est un bordel mais c'est hallucinant le premier sport il était déjà bien il était déjà bien en bordel celui là mais c'est pas possible il ya énormément d'affaires allez alors comme je voulais dit pour vous rassurer il ya quand même des très très belles pièces vous venez par vous même l'avantage c'est que c'est certainement des urbex sœurs comme à chaque fois qui ont nettoyé le lieu voilà voilà cette pièce mais c'est bizarre alors je vais essayer c'est pas évident de de tout éclairer en même temps d'avoir le k2 dans la main je vais essayer de me débrouiller pour pour ce k2 ben vous le voyez quand même de temps en temps c'est hallucinant c'est vraiment hallucinant alors j'avais vu des vidéos ça faisait longtemps que je voulais venir ici et ben c'est fait mais regardez moi ça devant la porte d'entrée c'est abusé c'est vraiment abusé ah là là il ya des affaires de partout il ya vraiment des affaires de partout ça vous avez la peine de de tout ranger je sais qu'il ya des spécialistes qui font de l'urbex des spécialistes qui qui le font alors c'est vrai qu'il n'était pas dans cet état là il était vraiment pas du tout dans cet état là alors voyez là ils ont ils ont vraiment remis en fait cette pièce au propre il ya quand même pas mal de casse c'est impressionnant la casse qu'il ya quand je te disais que il s'y est passé des choses ici vous verrez c'est dans la pièce du haut il ya une table de ouija et du coup ils ont fait des expériences paranormales dans ce lieu alors mon cadeau a crépité en bas tu l'as entendu d'accord bon bah allez allez on va monter à l'étage je viendrai prendre des photos un peu plus tard je vais essayer de monter à l'étage non parce que là c'est c'est hallucinant quoi allez on passe à la suite je vais vous faire une petite présentation quand même comme j'ai l'habitude de faire je vais essayer de trouver un endroit pour me poser parce que quand vous voyez le bordel que c'est c'est un truc de malade allez j'ai essayé de trouver la fameuse table de ouija c'est sympa la salle de bain est magnifique cette salle de bain elle est vraiment magnifique rien à dire mais il est grand le manoir il n'y a pas de soucis c'est un lieu qui est assez grand voilà 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 ce que je vous disais table de ouija et c'est pas rassurant du tout alors certainement les gens doivent venir fréquemment ici bon allez j'ai posé ma caméra ici là donc petite présentation bonjour à vous j'espère vous allez bien donc je vous présente aujourd'hui ce fameux manoir banana qui est dans un état mais vraiment lamentable après quand vous voyez un petit peu la dégradation du lieu parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il est abandonné voilà donc comme je vous ai dit je vais quand même amener ça parce que ici il ya beaucoup d'expériences qui sont faits je pense que vous aurez l'occasion d'en voir certainement sur youtube des vidéos sur le manoir banana voilà allez c'est parti je vous emmène j'espère que cette vidéo vous plaira allez on continue la visite c'est parti voilà où j'allais là où j'allais là c'est hallucinant ce lieu c'est vraiment hallucinant bon ben toute façon vous voyez le l'état du lieu on en a on en a fait bien mieux que ça mais c'est pas grave ça fait partie du jeu non je peux monter là haut ça fait partie du jeu je sais pas ce qu'ils sont ici de faire mais un plancher chambre d'enfant certainement c'est vraiment grand intérêt mais bon allez continue il est vraiment très très grand comme je vous disais ce qui est dommage mais vraiment dommage c'est la dégradation du lieu allez je pense qu'il y en a qui doivent vraiment venir s'amuser ici cette pièce est jolie là au moins c'est sympa vous hésiterez pas comme je vous dis à chaque fois mettez moi des commentaires je répondrai à vos commentaires comme vous avez pu le voir j'ai passé les mille abonnés alors mon but c'est pas d'en avoir cent mille ça m'intéresse pas du tout ce qui m'intéresse c'est de vous faire découvrir les lieux abandonnés et celui là il n'y a pas de souci on va pas se tromper voilà toujours dans le respect ce que je précise quand même et je vais le préciser maintenant systématiquement dans mes vidéos le respect des lieux et pas la dégradation et le saccage ce qui mène à rien du tout sauf à la débilité profonde de certaines personnes je me lâche mais ça me fait du bien allez un petit tour au grenier quand même pour voir un peu ce qu'il y a et ben en fait il n'y a pas grand chose donc c'est pas vraiment nécessaire voilà je pense que j'ai terminé là dessus parce que n'est pas mieux je vais faire mon petit tour pour prendre quelques photos c'est vrai que je le redis mais vraiment dans un sale état voilà un quelques personnes qui ont marqué leur nom c'est vrai que bon c'est dommage parce qu'il est vraiment sympa ce lieu explique ce piano là en noir et le blanc mais sûr c'est dommage allez je vais pas en faire plus je vais vous laisser là j'espère dans tous les cas que vous aurez apprécié cette vidéo voilà donc je vais quand même faire ma petite expérience bon c'est dommage il ya des gens qui sont arrivés d'autres personnes donc ça va être un petit peu compliqué malheureusement parce que quand il ya du monde comme ça et ben je pensais être tranquille mais non donc on va essayer de rester un tout petit peu on va quand même essayer de rester un tout petit peu je sais pas quand est ce que ces personnes là vont partir mais si jamais j'ai quoi que ce soit sur ce lieu et ben écoutez je le marquerai dans les commentaires et puis j'essaierai peut-être de faire une petite vidéo où justement il y aura eu ce moment là où il s'est passé quelque chose bon tout à l'heure ça a quand même grésillé je sais pas si vous l'avez entendu donc c'était au tout début donc à voir voilà écoutez merci en tout cas à vous de me suivre merci beaucoup parce que c'est ça me touche beaucoup bon comme je vous ai dit on n'a plus de 1000 abonnés et c'est vraiment sympa donc voilà n'hésitez toujours pas à mettre des commentaires et puis ben écoutez comme je vous ai dit je vous répondrai sans aucun problème voilà merci à vous et je vous dis sur un prochain spot ciao ouais allez